Les pays voisins du Mali réunis en sommet extraordinaire ont réclamé ce jeudi le rétablissement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'état mardi. Nous rappelons aux militaires poutistes leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés. La CDAO, Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, a d'ores et déjà suspendu le Mali de ses organes décisionnels. Une délégation va par ailleurs être envoyée à Bamako en vue d'un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. De son côté, la France, qui compte plus de 5000 soldats sur le territoire malien, a réagi par l'intermédiaire du président Emmanuel Macron. Nous avons à condamner un coup de force militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Après, nous avons demandé, premièrement, qu'il soit relâché le plus vite possible et qu'aucune violence ne soit faite. Deuxièmement, que le pouvoir soit rendu le plus rapidement possible aux civils et qu'une transition rapide et démocratique soit assurée. Et troisièmement, pour le peuple malien, il y a deux choses auxquelles nous veillons. La stabilité du Mali et la poursuite de la lutte contre le terrorisme. La junte qui contrôle le pays a annoncé mettre en place un président de transition qui sera un civil ou un militaire pour une période courte, a annoncé le porte-parole des poutchistes.